La discipline maintenant, on l'a commissé par cœur, il existe une discipline, ça va ? Que ce qu'il y a, c'est un peu délicat au départ, mais ils vont trouver, ils vont trouver la surface d'adhérence qui leur permet d'évoluer en toute sécurité. Attaque dans leur lieu, ils vont dans leur lieu à l'extérieur, là-bas, sur le génial de l'eau, là-bas, ça part du doucement. Alors, il y a eu un petit peu, c'est un petit peu serré au niveau du passage sur la piste, on a remarqué que Julien Guadon a légèrement parti en légère pissade, mais voilà, Yvon Lauriau, donc, veut s'imposer sur Julien Guadon, le vainqueur de Medrélac, le week-end dernier, on est parti pour assister à la valeur, la valeur entre le Cédulean, entre le 53 et le 42, et ils sont poursuivis par le 112, par le physique, le terme, Yvon Camerol n'est pas très très loin de descendre, voilà, il est quatrième, on a eu un des femmes, on a eu un des femmes, on a quatrième tenu sur le numéro 38, avec le 21, Pénavane Poisson, le numéro 21, qui va le 21, il est sorti de ce repère, alors que le 1, c'est un petit peu, alors, qu'est-ce que le temps a ramassé ? Le 1, c'est un petit peu, il est arrivé à 150 euros, parce que j'ai pensé, si maintenant, après le Célo, j'ai pensé bien le voir, plutôt aux avant-postes, et vers l'autre, il est aussi tôt, aux arrière-postes, le 0,199. Allez, Julien, il faut continuer de garder le rythme, de rester connu au basket, et qu'il va le dire, le 1, c'est le numéro 42, voilà que les positions font encore de ce sujet, je ne l'espère pas, en tous les cas, il ne faut pas croire que Julien va en rester là, il va continuer de mettre la pression et de l'attention, à chaque instant, à chaque moment, même si Yvan, Yvan a pu se mettre tout avantage au moment, alors qu'il y a un qui est parti un petit peu, et quand il est cœur, c'est le numéro 117, Julien de Lodigo, il est parti de gérer la lutteur du talon qu'on vit, en tout cas, devant, il continue de se battre, elle colle deux groupes, il s'est de là, regardez, c'est un ballon à ballon, un duel, un duel, il se croise, 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 et tout joué dans ce premier, dans ce 53, à la poursuite, c'est une bonne heure, à la poursuite du numéro 42, il s'occupe le terrain, il se croise, il s'occupe le terrain, mais il ne lâche rien, Julien Boisbeau est toujours là, omniprésent, omniprésent à la poursuite du numéro 42, alors qu'au dernier, on est en train de récolter un petit peu l'honnête, on est en train de récolter un petit peu l'honnête dans cette première branche, alors que les deux leaders imposent un rythme complètement incroyable, ils ont du mal à les suivre, justement, et pourtant, ce ne sont pas n'importe qui, ils sont à leur poursuite, ils vont clavoyer, Stéphane Botherme, mais voilà, il y a une petite cadence, une vitesse qui a l'air pour ces deux-là, c'est de l'attaque que dit Botherme, il faut aller chercher des fois pour la troisième émission, on lui qui m'en dit, le spécial de l'honnête 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 de l'honnête, ce tour de Maillard, tu vois, le 53 et le 42, il ne lâche rien, il fait l'impression que Julien, il fait bien, on va tout le temps peut-être aller chercher, il va enlever dans le dernier tour, il est en train de lui mettre l'impression, il est en train d'attaquer, est-ce que ça va passer ? On va peut-être que tu veux voir, tu veux voir, on va attendre le retour après, ce petit bout en travers l'avant du circuit, pour savoir ce que Julien, que l'effet sont, s'attaquent, que ça traine, et bien ça ne va pas passer, il va en conserver ce petit avantage, mais attention, au dernier tour qu'il va se confiner, alors ils ont, entre ces deux hommes, qui sont en train d'assurer une grande partie de cette démonstration, le cinécart 500, avec cette première manche pour cette série, et voilà, il va s'envoyer, l'ennemi en quantité, qui lui, en assuré, ce qu'il va venir s'installer sur la troisième marque du Coglone, il a s'assuré que ce troisième marque du Coglone, qui manque au Coglone de Poisson, c'est comme le Coglone de Poisson, c'est comme le Coglone de Poisson, allez, il n'y a pas encore d'attention, c'est un tour, on va dire qu'il a fait la plus dure, et Stéphane Leclerc, en a fait le fait, justement, il en a fait le Coglone de Poisson, il a fait le fait de ses attaques, de cet engagement d'Yvan Clavreux, il a fait le Coglone de Poisson, mais il ne lâche rien, il y a encore ce dernier paître du circuit, pour ses grand culottes, qui sont en mesure d'aller chercher la troisième page du Coglone, pour ces points-là, et il y a le Julien qui aura tout, on l'a tout essayé, et qui essaie encore, il essaie encore, on s'est terminé comme circuit, pour aller chercher la victoire, mais rien à faire, ils vont, ils vont, à ce petit avantage, il lui permet de rester toujours devant le 42 dans quelques instants, on va faire 5 vidéos, 5 vidéos, il est très bien, il est très clair devant, le monsieur Yvan Lornou devant, un magnifique classe, Julien Blané, il est 53, il est très rare, là c'est 35, il est en train de voir le 4ème, c'est la même façon, et 5ème qui fasse le terme, Allez, c'est numéro 112 ! Les gens qui sont assis et scérigés, ils ont pu, ils ont pu, ils ont pu scérigés qui количество de gare sur trois pontiers,